Une des plus value de l'école des mines, c'est la relation qu'a l'école avec les industriels. Je m'appelle Dalanda Lachetard, j'ai 25 ans, je suis doctorante au Centre de recherche sur les risques et les crises de Mines Paris Tech. Après mon bac, j'ai fait deux années d'UVT informatique et je voulais continuer mes études et j'ai fait une licence et un master miage, méthode informatique appliquée à la gestion d'entreprise. Pour mon master 2, j'ai choisi une option qui est CIRIS, système d'information et risque management, toujours à Nice. Donc à la fin de mon master, je devais faire un stage dans le domaine des risques et le CRC avait proposé un stage sur la vulnérabilité du territoire face aux accidents de transport de marchandises dangereuses. Donc c'était le sujet de mon stage pendant six mois. Et à la fin, on m'a proposé une thèse. Donc j'ai accepté la thèse pour plusieurs raisons. Le sujet, il est important d'aimer le sujet avant de commencer la thèse. La renommée de l'école et troisièmement, le côté incertain de la thèse. Une des plus value de l'école des mines, c'est la relation qu'a l'école avec les industriels. Donc j'ai remarqué dès le départ, durant mon stage et maintenant avec ma thèse, que l'école des mines a des relations avec les industriels. Moi-même, j'ai des relations avec plusieurs industriels et des collectivités territoriales pour avoir un terrain d'études durant ma thèse. Le sujet de ma thèse, c'est l'étude de la performance de l'organisation d'une cellule de crise d'une commune. Donc c'est d'étudier le comportement de chaque acteur qui sont dans la cellule et de voir quels sont les points forts et les points faibles de la cellule. J'utilise mon background d'informaticienne en modélisant sous forme de logiciel la cellule de crise. Ce logiciel, c'est avant la crise, donc de faire des simulations de plusieurs scénarios, donc avec certaines personnes ou sans ces personnes-là, et de voir quels sont les comportements. Et on rajoute le stress, l'aléa durant la crise. C'est le sujet de ma thèse, mesurer la performance de l'organisation de la cellule de crise. La plupart des doctorants, au niveau du laboratoire, ont un terrain d'études. Donc au départ, la première année, on a notre terrain d'études, on ne connaît pas très bien le sujet, donc il faut qu'on aille explorer. Pour ma part, je suis allée plusieurs fois à la ville de Marseille pour voir la cellule de crise, donc avec des exercices, donc ils simulaient des exercices de crise. Donc je voyais qui était présent, qui n'était pas présent, quelle était la notion de crise pour la ville de Marseille, mais aussi j'ai visité d'autres PC de crise. L'école nous offre la possibilité de se déplacer aussi pour faire des formations. Je me suis déplacée dans des laboratoires, comme un laboratoire à Toulouse, qui travaillait sur les systèmes multi-agents, donc sur une technologie informatique. Au départ, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer le monde de la recherche ? Mais après être allée sur le terrain, j'étais assez intéressée par les collectivités territoriales, mais aussi les industries, donc essayer de travailler dans une direction de gestion du risque, de sécurité-sûreté, pour améliorer la performance des hommes. Sous-titrage Société Radio-Canada